Bonjour, je vais vous parler du SAPA, le service aux proches d'une personne aphasique, d'une famille à une autre. Je m'appelle Claire Croteau, je suis professeure à l'École d'orthophonie et de biologie de l'Université de Montréal et je suis chercheure au CRIR à l'Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal. Un peu de mon histoire pour débuter. Alors dans ma famille, la communication était centrale et cela à tout âge. Par exemple, nous allions, mon père, ma soeur et moi, jaser et chanter dans le CHSLD de ma petite ville en banlieue de Québec. Comme mes parents étaient âgés et comme mon père n'aimait pas du tout conduire des voitures, nous avons pris plusieurs de nos vacances avec le club de l'âge d'or. J'ai eu de très belles conversations lors de ces voyages. Cela m'a permis de réaliser très jeune l'importance de vivre de belles conversations et cela à tous les âges. Un peu plus tard, ma soeur Julie et moi avons décidé d'étudier en orthophonie. Lors de mes études, ma mère a fait un AVC et a présenté de l'avésie. C'était le choc. Au-delà des besoins de ma mère, j'ai réalisé qu'on avait tous été très touchés, bouleversés par cet événement-là et il y avait de la frustration et de la tristesse de part et d'autre. Plusieurs questions ont émergé. Donc, par exemple, comment l'aider sans jouer un rôle de professeur? Comment font les autres familles pour bien vivre avec l'avésie? Est-ce que je pourrais observer peut-être et questionner des familles et partager ensuite ce qu'elles font de bien pour m'aider, aider les miens, mais éventuellement aider les autres familles? Donc, j'ai décidé de faire un doctorat pour répondre à ces questions-là et j'ai rencontré 21 couples avec une personne aphasique. J'ai passé des entrevues, des questionnaires et je les ai filmés lorsqu'ils parlaient, la diable, le couple, avec une orthophonie. Certains résultats de ce doctorat-là, c'est vraiment que ce qu'on a observé, c'est que les proches, ils collaborent dans la conversation, quand la conversation est à trois, entre autres, ils collaboraient pour soutenir la personne aphasique. Ça se joue à deux ou à trois, même avec l'orthophoniste. Plusieurs proches parlent pour ou à la place de la personne aphasique si l'aphasie est sévère. Des fois, ça peut être aidant et désiré, mais on remarquait que quand ça se produisait, la personne aphasique a perdu un peu sa place. Il est important aussi, dans un des résultats, on a vraiment compris que l'importance de croire dans le potentiel de la personne aphasique et de l'aider sans la surprotéger. Deuxième projet d'envergure, c'était sur la conversation et l'aphasie sévère. On a vraiment observé encore là que les proches s'investissent beaucoup dans l'échange lorsque l'aphasie est sévère. Ils doivent être attentifs, bien regardés durant la conversation, parce que souvent, il faut deviner les gestes ou les petits bouts de phrases de la personne, les petits indices que la personne avec l'aphasie sévère nous donne. Les pauses jouent un grand rôle pour permettre à la personne aphasique de s'exprimer, donc il y avait quand même l'importance encore du temps. Puis, il y a plusieurs moyens qui sont spontanément utilisés par les diables pour mieux se comprendre, comme des gestes, de l'écriture, du matériel. Il y en a qui étaient très efficaces dans l'utilisation de ces moyens-là. Bon, par la suite, j'ai décidé de vraiment me lancer dans l'intervention pour aider des couples et des diables à mieux communiquer. Et plusieurs, une dizaine de couples, je dirais, ont participé et plusieurs ont vraiment bien appris à mieux communiquer ensemble. Donc, les proches donnaient soit plus de temps ou posaient de meilleures questions ou les proches et les personnes avec aphasie utilisaient papier et crayon. Sur certaines diables, on a vu une diminution des frustrations, puis une augmentation du plaisir à converser. À ce moment-là, bien, l'AQPA m'a approchée sous l'initiative de Mme Guylaine Le Dors et Louise Bourbonnet en 2013. Et là, on a débuté un service pour les proches d'une personne aphasique, le SAPA, maintenant qui est sous la direction de Mme Rollin. Au SAPA, il y a une coordonnatrice qui est Mme Marie-Christine Allé, des orthophonistes, des intervenantes psychosociales. On est vraiment complémentaires aux services dans la communauté et aux centres de réadaptation. Au début, il y avait quelques familles qui ont reçu des services, mais maintenant, il y en a plus de 50 par année qui sont desservies. On les dessert à la QPA, à la maison, en distance, en groupe, quelques personnes ensemble, vraiment différentes modalités de services, en français, en anglais. Il y a des gens qui ont de l'aphasie, il y a aussi des gens qui ont de l'aphasie progressive. Alors, c'est ça. Et pour vous décrire un peu plus les interventions qui sont au SAPA, je dirais que sont de deux natures. On a la communication d'un côté et tout ce qui est plus le soutien d'un autre côté. Donc, dans la communication, on va essayer de créer des moments plus agréables pour parler et de trouver, de se former à mieux communiquer. Donc, de trouver des trucs, des stratégies pour faciliter la conversation. Et d'un autre côté, bien, on a soit les intervenants psychosociaux ou les orthophonistes qui vont nous aider à aller chercher de l'information. Si on a peut-être aussi reprendre certaines activités ou tout le côté émotionnel relié à l'aphasie. À titre d'exemple, souvent, on a des communications. Les proches nous disent que la communication est réduite. Il y en a plusieurs qui nous disent qu'ils se parlent un peu plus de la pluie et puis du beau temps. Les conversations seraient comme moins profondes ou moins riches. Alors, on essaie de trouver des contextes plus favorables. Par exemple, de converser autour d'un album photo, qui est un moyen qu'on met de l'avant. Puis, dans notre formation à la communication, bien, c'est sûr qu'on va essayer de montrer de la communication assistée. Donc, essayer d'utiliser des dessins, de l'écriture, des pictogrammes pour mieux communiquer. On va aussi amener peut-être à changer le type de questions posées. Si la personne à la physique, elle peut s'exprimer, lui poser une question plus de « qu'est-ce que tu penses qu'on ferait telle chose? » ou « qu'est-ce que tu penses de tel sujet? » versus « est-ce que tu aimes ça? » Et là, elle peut juste nous répondre « oui ». Mais sur « qu'est-ce que tu en penses? » Ça va plus l'amener à élaborer. On va ajouter des pauses dans certaines conversations. Alors, on travaille des objectifs de cette nature-là. Après avoir discuté avec la diade, par exemple, sur ce qu'elle préfère. Puis, on va essayer de faire ça en faisant des mises en situation. On va jaser, on va se filmer, on va regarder ensemble les vidéos. Alors, on va essayer de rendre ça le plus concret possible. Ça, c'est un exemple de David qui a travaillé l'écriture pour mieux comprendre. Ou l'écriture de petits mots pour aider sa conjointe aussi qui pouvait pointer les mots. Alors, David, au début, si on regarde à gauche, il utilisait très peu l'écrit. Puis, dans toutes les rencontres qu'on a faites éventuellement, il s'est mis à utiliser davantage l'écrit. Puis, ça a beaucoup facilité chez sa conjointe aussi la participation. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On continue à faire des recherches pour mieux comprendre les effets de ce qu'on fait avec les diades. Donc, présentement, il y a M. Ali Arabi et Isaac qui utilisent l'intelligence artificielle pour mesurer les effets du SAPA sur l'écrit et les émotions lors de conversations. Et oui, c'est ça. Donc, on continue les services au SAPA. On vous invite à améliorer votre communication, obtenir soutien si vous le désirez. Je tiens à remercier toutes les personnes aphasiques et les proches qui ont participé aux différents projets et aidés à mieux vivre avec l'aphasie. Parce qu'on participait à ces projets-là. Puis, ça nous aide à aider les autres à mieux vivre avec l'aphasie. Les intervenants actuels et passés qui ont fait le SAPA, ce qu'il est. Les étudiants nombreux aussi en orthophonie qui ont participé à des projets de recherche et différents organismes subventionnaires. Un mot sur des ressources. Vous avez un site Facebook, Projet SAPA. Il y a une chaîne YouTube aussi avec des conseils, des capsules vidéo qui vous montrent, qui vous parlent un petit peu de comment mieux converser et des références. Je vous remercie beaucoup de votre attention et au plaisir de pouvoir échanger avec vous sur la communicative. Au revoir. Sous-titrage ST' 501